Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur, je ne sais pas, mais je sens que les gens ne viennent pas pour mon caractère, et surtout pour mon corps. Docteur, vous m'avez entendu? Oui, pardon, Kadhi, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Docteur, voyez-vous même, je suis très très jolie, j'aime beaucoup rire avec les jeunes sioux, mais quand je viens avec eux, ils veulent coucher avec moi après. Donc, moi, je me réserve pour mon futur mari. Déjà? Vous êtes trop belle, je veux dire, trop jeune pour penser déjà au mariage. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Un petit ami? Bon, si j'avais une gamme dans le quartier ici, Julien, après trois mois seulement, pourquoi vous voulez coucher avec moi? Trois mois? Il est gay ou quoi? Hé docteur, pourquoi vous dites cela? Tu n'aimes pas la communication d'elle? C'est l'en fait direct, le feu même. En parlant de feu, chou. Docteur, je peux défaire mes boutons là? Bien sûr, faites comme chou. Merci, docteur. Vous êtes à vos jeunes, c'est grave. Tous les jours, je prie Dieu pour qu'il me donne une bombe à l'arrivée. Mais actuellement, ce sont les tonton du quartier qui me drague sur moi. Ça me lève, de toute façon. Et pourquoi? Vous n'aimez pas les hommes mûrs? Si, si. J'aime ça. Au fait, il ne me font plus que les cadeaux, les téléphones, les bijoux, c'est chic. Les gens du quartier, ils pensent que je sors avec eux. Mais jamais. Ah bon? Si. Jamais je ne vais sortir avec un homme mâle. Ça, c'est une malédiction. Aucun respect pour leur foyer. Docteur, quand je vous vois par exemple, Je sais que vous ne pourriez jamais tomber une femme. Absolument. Si j'avais une femme, jamais je ne la tromperai. Docteur, et votre baguette? Merde. Docteur, il fait toujours chaud. Je n'ai pas envie de m'en voir. C'est de délivrer du mal. C'est de délivrer du mal.